Alors nous avons vu qu'un système isolé, c'est un système qui n'échange pas de l'énergie avec son milieu extérieur. Tandis qu'un système non isolé fait un transfert énergétique ou bien un échange énergétique avec son milieu extérieur ou bien son environnement. Voyons maintenant les moyens de transport d'énergie vers ou bien hors d'un système. Les moyens de transfert d'énergie sont le travail. Alors de l'énergie peut être transférée vers ou bien hors d'un système à travers le travail. Ok? On a vu le travail dans le chapitre 7. Lorsque une force est appliquée à ce système et que le point d'application de cette force, il fait un certain déplacement avec le système. Alors de l'énergie est transférée ou bien vers le système ou bien hors du système. Tout dépend du signe du travail. Le deuxième moyen de transfert d'énergie est par ondes mécaniques. C'est un transfert d'énergie par une perturbation qui se propage dans le milieu. On va voir maintenant des exemples. Le troisième type est la chaleur, un mécanisme de transfert d'énergie qui résulte d'une différence de température entre le système et son milieu. Alors si vous avez une température du système qui est différente de la température du milieu extérieur, il y aura une certaine quantité de chaleur qui sera transférée vers ou bien hors du système. Le transfert d'énergie par la matière. La matière peut traverser la frontière d'un système tout en amenant de l'énergie avec elle par transmission électrique. C'est un transfert d'énergie dans un système ou bien hors d'un système qui se fait au moyen d'un courant électrique et finalement le transfert par rayonnement électromagnétique où l'énergie est transférée par un rayonnement électromagnétique qui traverse la frontière du système. Dans notre travail, nous allons prendre compte seulement du travail et on n'en a pas des exemples sur les autres moyens de transfert mais c'est bien de savoir tous les moyens de transfert de chaleur, surtout si vous allez continuer à étudier la physique dans les années qui vont suivre. Voyons quelques exemples des moyens de transfert d'énergie. Ici, je pousse un livre avec une certaine force. Alors l'énergie est transférée au livre au moyen du travail. Ici, l'énergie va quitter le radio sous forme d'ondes mécaniques. Ici, l'énergie est transférée du café vers la cuillère par la chaleur. Due à la différence de température entre la cuillère et le café, une quantité de chaleur va traverser vers la cuillère et elle va chauffer la cuillère. Ici, l'énergie est transférée par la cuillère. Ici, l'énergie électrique est transmise par le courant électrique. Elle est transformée en chaleur. Et ici, l'énergie quitte la lampe sous forme d'une forme d'un rayonnement électromagnétique. Vous savez bien que la lumière est un rayonnement électromagnétique. Alors ici, vous avez des exemples de transfert d'énergie par les différents moyens. Comme j'ai dit dans notre cours, nos intérêts sont seulement aux échanges par travail. La conservation d'énergie, vous savez bien que l'énergie se conserve. Il est impossible de créer ou de détruire de l'énergie. Si la quantité totale d'énergie dans un système se modifie, c'est forcément parce que de l'énergie a traversé la frontière de ce système par l'intermédiaire de l'un des mécanismes de transfert qu'on a vu. Mathématiquement, on écrit « Delta E du système est égal à la somme des transferts énergétiques effectués à travers la barrière ». Alors, si je considère mon système qui a une énergie du système sera représenté par « E du système ». T est la quantité d'énergie qui traverse la frontière pendant un certain temps. Alors, « E du système », c'est l'énergie du système à un instant donné. Je peux dire « E du système initial », c'est l'énergie du système initial. Après un certain temps, après avoir effectué un certain transfert d'énergie, l'énergie du système varie et on a une énergie du système final après ce transfert énergétique. Alors, « Delta E du système sera égale à la somme de tous les transferts énergétiques effectués à travers la barrière ». Alors, les transferts énergétiques, c'est maintenant, nous faisons une écoute ou non ? Ou bien par travail, le transfert énergétique T travail, je l'appelle W, ou bien par chaleur, j'appelle Q, par ondes mécaniques OM, par transfert de matière TM, par transmission électrique TE et RE par rayonnement électromagnétique. Maintenant, on est seulement intéressé, nous, par le travail. Alors, on ne va pas travailler avec les autres, mais il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de transfert de chaleur. OK ? Alors, l'énergie du système sera égale au « Delta E du système » entre l'état final et l'état initial, elle est égale à la somme des transferts énergétiques. On sait que l'énergie d'un système, je sais que l'énergie d'un système est égale, l'énergie d'un système, elle est égale à son énergie potentielle, plus son énergie élastique potentielle, sorry, qui est divisé en énergie potentielle gravitationnelle et énergie potentielle élastique, elle est sa manière à E, U du ressort, plus son énergie interne. OK ? Alors, si un système effectue des échanges énergétiques, Delta E du système sera égale à EF moins EI est égale à KF moins KI UGF moins UGI. Alors, elle est égale à Delta K plus Delta U qui regroupe les deux plus Delta E interne. OK ? Alors, Delta K plus Delta U qui est la variation de l'énergie mécanique. Là, nos K plus U, c'est l'énergie mécanique du système. Là, qu'elle a fait compte où nos Delta E du système, elle est égale à Delta E qui est la variation de son énergie mécanique, plus Delta E interne qui est la variation de l'énergie interne. Donc, tout ça est égale à la somme de tous les transferts énergétiques effectués par le système, le travail des forces extérieures au système. OK ? La Kenahayde, c'est la formule la plus générale qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre pour étudier les différents types du système. Alors, la conservation de l'énergie d'un système non isolé, c'est la formule la plus générale qu'on va étudier. Système non isolé, il effectue des échanges énergétiques. Si le système était isolé, je vais essayer d'avoir une équation. Je vais essayer d'être égale à zéro si le système est isolé. OK ? On va traiter les deux cas. Le cas d'un système isolé, Moat Rahmat Delta E du système est égal à zéro. Moat Rahmat système n'est pas isolé, alors vous avez des échanges énergétiques quant à la somme d'été. OK ? OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada